Bonjour les filles, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour commencer, je vous souhaite à toutes une excellente année 2016. Plein de bonnes choses, la santé avant tout. J'espère que tous les projets dont vous avez envie vont se concrétiser. Voilà, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je vous remercie pour tous vos petits messages, ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc voilà, je vous envoie plein de bisous, c'était vraiment trop mignon. J'en profite aussi pour remercier Isabelle qui m'a envoyé plein de produits. Donc Isabelle c'est une abonnée qui m'a envoyé entre autres la palette Nevi Cosmetics que j'ai publiée sur Facebook il n'y a pas très très longtemps. Et donc voilà, je voudrais la remercier parce qu'en dehors de ça il y a eu pas mal d'autres produits. Donc plein de gros bisous si tu passes par là parce que vraiment les produits sont top, la palette est juste top. C'est avec cette palette que j'ai réalisé en partie ce maquillage. Donc voilà, je te remercie et je t'envoie plein de bisous. Donc concernant ce maquillage, je me suis inspirée des maquillages de mariés orientaux. Donc tout ce qui est pakistanais, libanais, etc. J'ai vu pas mal de photos sur le net et ça m'a donné envie d'en faire un. Donc je suis partie sur des tons verts, verts et or. Donc je ne sais pas si on distinguera bien les différentes couleurs sur les yeux. Là à la caméra j'ai l'impression que non. Mais bon, j'espère que quand je vais monter le tuto ça se verra un minimum. Voilà, rien de compliqué dans ce maquillage. Je vais vous laisser regarder le tuto, ça sera beaucoup plus simple. Et on se retrouve très très vite, j'espère vous reposter quelque chose d'ici quelques jours. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Alors je vais commencer par mettre un scotch pour délimiter le maquillage. Donc j'ai observé beaucoup beaucoup de tutos. C'est vrai que les trois quarts du temps elles utilisent un scotch étant donné que c'est un maquillage qui est quand même très étiré. Si on veut que ce soit symétrique et qu'on n'ait pas envie de perdre trop de temps à toujours essayer de contrôler si c'est droit ou pas. Voilà, le fait de mettre des scotches c'est quand même beaucoup plus simple. Je vais commencer par mettre une base sur toute ma paupière mobile et toute la paupière. Parce qu'on va mettre du fard absolument partout. Donc après vous pouvez mettre le produit avant si vous êtes plus à l'aise. Il n'y a pas d'ordre particulier. Je vais ensuite venir poudrer uniquement mon creux étant donné qu'on va utiliser une base crème sur la paupière mobile. Ensuite je vais faire mon dégradé comme d'habitude avec une couleur claire, une couleur médium et une couleur foncée. Donc j'ai commencé par la couleur claire qui est un espèce d'abricot. Après à vous d'adapter les trois couleurs en fonction de la carnation de votre peau. Voilà, quelqu'un qui sera métisse ne va pas utiliser les mêmes couleurs de transition, etc. J'ai ensuite utilisé une couleur médium. Je vais reprendre mon petit pinceau du début et on va flouter ça au fur et à mesure pour ne pas avoir à y revenir par la suite. Et je vais finir mon creux avec un marron foncé. Et là je vais l'étirer un peu plus sur le coin interne pour me donner un repère. Et je vais prendre le même pinceau mais propre et on va venir flouter cette démarcation qui était très moche. Je continue avec un fard irisé qui va être la base de ma touche lumière. On viendra mettre de l'highlighter par-dessus. Mais voilà, pour commencer je voulais tester avec ça, voir ce que ça donnait. Je vais ensuite mettre une base noire sur toute ma paupière. Donc moi j'utilisais un col parce que j'ai que ça en base noire. Alors après voilà, une base crème avec un pinceau ira juste 100 fois plus vite. Donc là je mets ça sur toute ma paupière mobile. Et également au coin externe de mon oeil. Donc après voilà, je ne me suis pas spécialement appliquée parce qu'on va appliquer du fard par-dessus. Donc voilà, je n'ai pas trop prise de tête on va dire. J'ai appliqué un premier fard. Donc ce sont des fards duochrome. Donc selon la base que l'on met en dessous, forcément ça change de couleur. Donc là c'est un jaune qui a des reflets verts. Donc sur la base noire, il donne plus vert que jaune. Je vais ensuite utiliser un autre fard qui est vert avec des reflets dorés. Donc là c'est le doré qui va ressortir du coup sur la base noire. Et je vais utiliser un espèce de marron vert. Alors je n'ai pas le club de chez Mac mais des swatchs que j'ai vus, ça y ressemble fortement. Donc après celles qui l'ont, vous me direz. Moi je ne l'ai pas. Après les photos sur les ordinateurs, selon les ordinateurs, on n'a pas exactement les mêmes rendus. Bref, j'ai ensuite utilisé un noir que je vais placer au-dessus les fards à paupières que je viens d'appliquer comme si j'allais entourer mon maquillage. Je vais reprendre le pinceau propre que j'ai utilisé au début. Et là c'est un gros travail d'estompe, donc je ne vous ai pas tout filmé. Mais voilà, gros travail d'estompe, ça prend un peu de temps. J'enlève le scotch délicatement, donc n'oubliez pas de le pré-encoller sur votre bras ou votre main avant de le coller sur vos yeux, chose que je n'ai pas faite, donc ça m'a fait très mal. Bref, j'ai ensuite utilisé mon col noir au ras de cils, donc je l'ai fait épais, c'est volontaire. J'en ai également mis dans la muqueuse supérieure. Je viens reprendre mon fard noir avec le même pinceau, en fait, qui est super pour ça, qui est très précis. Je ferme bien mon maquillage et je viens intensifier tout ça. Je vais reprendre mon fard marron, vert, on ne sait pas trop, avec mon pinceau estompeur et je viens l'appliquer par-dessus, qu'après on aurait pu laisser vraiment noir, noir, mais je ne voulais pas que ce soit trop noir non plus. Je viens faire mon trait d'eyeliner. Je ne m'étale pas dessus, la vidéo pour les pulpeuses concernant les astuces pour faire son trait d'eyeliner va arriver la semaine prochaine. Je viens appliquer des faux cils et je vais venir faire mes sourcils. Concernant mes sourcils, je les ai faits relativement épais. Je me suis inspirée de vraiment des maquillages que j'ai vus, j'ai regardé plein de vidéos. D'ailleurs, je pense que je vais faire un share the love parce que j'ai découvert plein de trucs. Il faut absolument que je vous montre tout ça. Bref, je les ai faits relativement épais. Après avoir appliqué le crayon, j'ai fondu le produit avec un goupillon. Concernant le teint, j'ai utilisé mes deux fonds de teint que j'utilise depuis un petit moment maintenant. Le HD de chez Makeup Forever et un fond de teint de chez Jolie de Vogue. Je mélange le Uplight de chez Makeup Forever qui est un highlighter liquide. Là, ça fait quelques temps que je l'utilise parce qu'en dehors des make-up, je l'utilise pour maquiller et pour aller travailler. Je trouve que le rendu est vraiment sympa avec cet highlight liquide. Ça donne vraiment un glowy mais léger et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc voilà, si toutefois il est encore en vente, je vous le recommande pour celles qui veulent un produit qui illumine vraiment le teint et qui se mélange au fond de teint. On n'a pas besoin de faire 36 millions d'applications. Je recommande. Je viens donc ensuite poudrer tout mon visage avec ma poudre HD et je viens utiliser le bronzer que Isa m'a également envoyé qui est vraiment bien. Enfin, en tout cas, la couleur me correspond nickel. Donc vous pouvez l'utiliser soit après votre contouring, soit avant. Ça permet de fondre le contouring si vous l'utilisez après. Et avant, ça permet de réchauffer le teint. On n'est même pas obligé de faire un contouring. Donc voilà, j'utilise en haut du front, sur les pommettes, en bas du visage. Voilà, on touche légère, mais je trouve que le résultat subtil est quand même très joli. Je viens donc faire mon contouring. J'utilise le même kit que d'habitude de chez Make Up For Ever, le numéro 2. Et voilà, je vais faire à peu près la même chose que j'ai fait avec le bronzer, en accentuant un tout petit peu plus quand même. Donc je viens faire l'étampe, le haut du front et je vais venir faire le creux des joues. Donc je prends bien mon temps pour estomper, que ça reste le plus naturel possible, on va dire, qu'il n'y ait pas un trait bien moche. Je viens ensuite mettre mon fard à joues. Donc j'ai utilisé le côté un peu plus rosé, mais voilà, le but était de faire quelque chose de relativement naturel. Donc vous pouvez y aller beaucoup plus que ça, les maquillages orientaux, au niveau du contouring et du teint, elles y vont 10 fois plus que les américaines encore. Donc voilà, après c'est vraiment à vous de voir. J'ai ensuite mis mon highlight de chez MAC. J'en ai mis également en touche lumière en dessous mon sourcier. Je vais venir faire les lèvres, donc je suis partie dans des tons rosés. Je trouve que c'est ce qui se marine mieux avec les teintes vertes. Donc je viens faire le contour de mes lèvres et je vais remplir toutes mes lèvres. Et je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Lancôme, dans les tons roses également. Voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos reproductions. Je vous envoie plein de bisous et je vous retrouve le plus vite possible. Bon week-end à vous, ciao ciao !